L'année dernière, une grande comète attrape notre planète avec la force d'un autobus contre un peloton qui allait sur le croisement quand le tricolet avait. Quelques gens qui tirent le site de crash disant qu'ils voyaient les extraterrestres dans les mois derniers. Un des témoins, qui s'appelle Cleet, disait que les extraterrestres sont 2.7 et je suis en d'accord avec toi, Cleet, je suis en d'accord. Un crime se passe ce week-end à un bijoutier et les criminels ont échappé avec 3 millions d'euros et de diamantes d'or. Les autorités cherchent, mais c'est une tâche futile, car les crocs ont allé dans un avion privé et disparu. Les autorités pensent que les criminels sont les mêmes qui faisaient beaucoup de vols dans le Canada sur les frontières de Montana. Les polices cherchent et cherchent dans la proximité de leur première place d'opération, mais ils ne le trouvent pas maintenant. Sur les autres reports, Elon Musk a créé un autre automobile dans la ligne de Tesla, qui s'appelle le Cybertruck, et était vraiment stupide. C'est comme le cornucopier dans le premier jeu de fin. N'est-ce pas ? Notre report final d'aujourd'hui est les hommes dans le Florida qui font des choses très intéressantes. Nous ne savons pas qu'ils causent les hommes de fond, les choses comme ça, mais nous pensons que c'est un mélange dangereux de les drogues, agul et l'instit de cette bête merveilleuse. C'est peut-être connecté avec l'épidémie récente de l'IGMA. Et ça, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça, c'est notre correspondant Duncan. Merci, Alexis Barinov. Hier, il y a des activités supernaturales qui se placent au Montgomery, Alabama. Quelques pensent que c'est peut-être un fantôme, mais les scientifiques ont été certains qu'un homme des blocs a apparu devant une statue et il y a pissé sur. Immédiatement, le 44e président des États-Unis, Barack Hussein Obama, ont ordonné à tous les militaires de faire une véritable attaque. Tous les citoyens d'Alabama ont évacué. Les 380 000 soldats ont ouvert le feu sur Herobrine avec des M134 Vulcan, mais ils ont mal fonctionné quand Herobrine a le pissé sur. Et il n'a pas arrêté là. Il a pissé sur toutes les chaussures des soldats. Le 44e président des États-Unis pour accuser Obama avoue que Herobrine était une plus grande menace qu'il pense. Il a déployé tous les tanks et toute l'armée de l'air. Mais Herobrine a prévu cette attaque et il a pissé sur tous les avions avant qu'il partit. Quand les tanks sont arrivés, les soldats ne peuvent pas trouver ils. Mais ce qu'ils ne savent pas est quand des soldats ont été Herobrine. Ils ne peuvent pas partir car ils ne savent pas où est Herobrine. Donc le 44e président des États-Unis, Barack Hussein Obama, a fait la décision de lancer une bombe atomique sur Alabama pour éliminer Herobrine. Herobrine était occupé par être un soldat dans un tank et ne voit pas la bombe. La bombe frappe et tout d'Alabama a disparu. Mais personne n'est vraiment triste. Ça c'est Alexi Berlinov, merci pour écouter de notre station radio, Duncan. Oui, merci pour écouter. Duncan, are you there?